Il est né en 1951, a été produit à plus de 11 millions d'exemplaires et vendu dans 170 pays, c'est le Toyota Land Cruiser. Alors aujourd'hui on a le droit à la toute nouvelle génération que l'on découvre pour la première fois. Alors n'en pas douter, c'est véritablement un Land Cruiser, il est vraiment énorme, il fait 4,92 mètres de long. Vous voyez la hauteur du capot, on est largement à plus de 1 mètre. Il a des formes bien carrées, alors son truc à lui c'est de reprendre un peu le style des années 80 et franchement ça lui va plutôt bien. Et au niveau technique, c'est vrai qu'il est aussi un petit peu archaïque puisqu'on a toujours un châssis échelle et au niveau moteur, on a un 2,8 litres diesel de 208 chevaux accouplé à une boîte automatique à 8 rapports. Alors il aura une petite hybridation de 48 votes mais seulement en 2025. Et maintenant je vous propose de découvrir l'intérieur. Alors à bord aussi, clairement on est vraiment dans l'univers du 4x4. On a des formes très carrées, on a des poignées de maintien devant, derrière. On a encore beaucoup de boutons. On a également le blocage de différentiel central, le blocage de différentiel à l'arrière. On a également la barre stabilisatrice à l'avant que l'on peut déconnecter pour le off-road et la reconnecter pour améliorer la tenue de route. Mais on a tout de même un petit peu de techno. On a deux grands écrans, donc un grand écran central qui doit faire minimum 14 pouces. On a pas mal d'équipement, on n'a pas énormément de rangement, mais par contre on a énormément de place. On n'a pas encore le volume du coffre, mais on pourra voyager à 5 ou à 7 personnes. Alors ce Land Cruiser sera commercialisé en France à partir de mi 2024. Alors le problème, c'est qu'il sera certainement très impacté par le malus. Mais ça, il faut attendre le 15 décembre pour savoir exactement ce qu'il en sera. Alors après, on pourra toujours se rabattre sur l'hybride de 48 volts, mais franchement, ça ne changera pas énormément la donne. Sous-titrage Société Radio-Canada